... Merci, M. le Président, de me passer la parole. Je souhaite une chaleureuse bienvenue à tous les membres du gouvernement qui est présent, ainsi que les collaborateurs qui les accompagnent. M. le Ministre des Transports, Je salue l'avènement du projet de loi sous examen qui arrive à point de vue car le secteur ferroviaire nécessite véritablement une profonde modernisation afin qu'il puisse incontestablement jouer son rôle, comme dans d'autres pays où il vient même en tête des moyens de transport les plus compétitifs et les plus emplontés. Ma préoccupation, M. le Ministre, est relative à ce qu'on a appelé dans le temps de France Camerounais, à savoir de France Ferroviaire, que l'on a appelé à Yaoundé. En effet, il y a quelques dizaines d'années, pour aller à Yaoundé et réciproquement, partant de Yaoundé, vous aviez le choix entre trois mouvements de train le même jour. Le premier train, appelé le Régouillet, partait de Yaoundé à 6h, au matin, il arrivait en grande gare à 18h et 8 personnes. Ce train ne s'arrêtait que dans les grandes gares. Ensuite, il y avait un second train, appelé la Navette, qui effectuait la ligne Yaoundé-Béla-Baud, en année et retour, et la ligne Béla-Baud-Gaoundé, en année et retour. Ce deuxième train, qui partait de 8h à Yaoundé, où le Béla-Baud était un train de ramassage, qui s'arrêtait à toutes les petites gares, appelées Harte, transportant les populations les plus enclavées avec leurs marchandises à écoler vers les grandes villes. Le troisième train était la couchette, qui partait de Yaoundé, en principe, à 18h pour arriver à 6h du matin. Aujourd'hui, Monsieur le Ministre, sur le tronçon Yaoundé, il ne reste qu'un seul train, la couchette, qui nécessite que la nuit et qui ne peut satisfaire les nombreux passagers des populations installées sur le tronçon ferroviaire, car il ne s'arrête plus dans les grandes gares et ne transporte pas tout lors de son passage. Ma question, Monsieur le Ministre, est celle de savoir, tachant que l'Etat concerne sa pérolative exclusive en matière de définition de la politique ferroviaire et de développement des transports par voie ferrée, qui, au regard de certains manquements et insuffisances constatifs, est résumé dans l'exposé des motifs proposant du pesant projet de loi, rend lesquels la baisse drastique du nombre de passagers d'année en année et la baisse du volume des marchandises transportées. Peut-on véritablement expirer qu'avec la création d'une société de patrimoine ferroviaire et à la suite de l'adoption et de la communication du présent projet de loi, que les trois mouvements de train seront réinstaurés, facilitant ainsi le trafic de transport sur la voie ferrée, de gambler et vice-versa à travers une augmentation du nombre de passagers ainsi qu'une augmentation du volume des marchandises transportées. Je vous remercie pour votre éclairage, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci à tous.